Il n'y a point d'autre Dieu que toi, il n'y a point de rocher avec notre Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu que toi, il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu, il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu, il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu, il n'y a point d'autre Dieu. 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 Dieu, il n'y a point d'autre Dieu. Dieu, il n'y a point d'autre Dieu. Dieu, il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu. Dieu, il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu. Dieu, il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu. Dieu, il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu. Dieu, 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 il n'y a point d'autre Dieu. Alléluia. Nous allons prendre l'écriture et les âmes 9, 5. Gloire à Jésus-Christ. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. Nous savons que son nom humain, c'est Jésus. Amen. Son nom prophétique, c'est ce que nous lisons là. Amen. Admirable, Père éternel, ce sont ses noms prophétiques. Ses noms sous forme de versets. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. C'est cela. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de la ville et à son royaume. C'est cela. A son royaume l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fait la Moselle de l'Éternel des armées. Amen. Dieu bien-aimé, Dieu digne, oh Dieu, Seigneur d'être honoré. Et combien encore nous sommes heureux d'être là, Seigneur, et de regarder à ce qui est parfait. Oui, à ce qui est ta volonté, Seigneur. Et nous nous réjouissons, Seigneur. Oui, comme hier, tu nous as donné d'être ici. Et de regarder à la volonté parfaite. Merci pour ta bonté envers cette Assemblée. Et merci pour ta bonté envers nous encore ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu soit béni. Amen. Le mercredi, on était là et nous avions, voilà, nous avons voulu échanger. Et nous aussi, nous avons prié, Amen. Réfléchir aussi, Amen, à certaines questions dont on se pose souvent. Amen. Et chaque croyant est appelé à évangéliser. Amen. Et le chemin de l'évangélisation, c'est un filet que vous lancez, Amen. Sur le monde, afin de ramener les poissons. Amen. Les poissons du Seigneur. Amen. Vous allez sur le champ de l'évangélisation. C'est une guerre. Amen. C'est une bataille. Amen. Vous-mêmes, vous deviez vous amener le courage. Amen. Dieu a dit à Gédéon que ceux qui ont peur, retournent à la maison. Amen. Et jusqu'à ce que, Amen, il y ait, Amen, ceux qui sont allés à la taille, ça soit une équipe vraiment très sélective. Amen. Amen. Comme en partie de 32 jusqu'à 300 personnes. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Il faut une décision, une résolution, un engagement sincère. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. De marcher avec le Seigneur. Vénus soit le nom de Jésus-Christ. Et voyez-vous, nous avons échangé depuis maîtrise. Alors, la première question était pourquoi? Amen. Mettez-vous des photos dans le temple. Amen. N'est-ce pas de l'idolâtrie? Et je crois que nous avons bien abordé cela. Vous avez répondu aux questions. Amen. Montrant que ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas nous qui avons décidé cela. Ce n'est pas un vrai message qui a pris cette photo. Amen. Le frère Valant même s'est rendu compte après que cette photo avait été prise. Voyez-vous, lorsque les anges de Dieu montèrent et descendaient sur le Fils de l'Homme. Cela dit, sur le Prophète. Amen. Et que cela a été vu très loin et même photographié. Amen. Par, voyez-vous, le plus grand hebdomadaire du monde, le Life Magazine, présente cette photographie dans son numéro du 17 mai 1963 avec un article. Amen. Il dit, voici quelque chose de surnaturel. Amen. Qui est arrivé, qui est apparu. Amen. Et, voyez-vous, dans Malère des divorces, Amen. Un pompiste qui était à sa station, lorsqu'il vit, ou il a vraiment venu, venir ce jour-là après la rencontre avec les anges. Amen. Cet homme a dit, Amen. Je sais que vous étiez là-bas. Amen. Lorsque, Amen. Cette chose montait et descendait. Amen. Je savais que vous étiez sur la montagne là-bas. C'est là que le monde était loin. Amen. Et, voyez-vous, cette photo et cette photo, Amen. Le Prophète dit, le monde scientifique, Amen, a eu la confirmation, Amen, que, Amen, c'est la vérité. Amen. Que ce message est vrai. Amen. Amen. Aujourd'hui, au fur et à mesure, les églises dénominationnelles, Amen, se rendent compte. Amen. Que, oui, notre nom est vrai. Amen. C'est juste. Gloire à Jésus-Christ. Ils appartent ouvertement. Amen. Bien sûr, ils prennent le côté miracle. Amen. Mais ils laissent le côté, le côté message. Amen. Ils laissent la doctrine. Amen. Or, les miracles, c'est pour attirer les gens. Amen. Amen. En fait que le message les sauve. Amen. Voyez les miracles, là. Amen. Ça attrape les petits poissons. Amen. Mais les gros poissons, le salut, c'est la parole. Amen. C'est le message qui attrape les poissons alcaciers. Amen. Qui attrape les véritables gros poissons. Amen. Les véritables élus sont sensibles à la parole de Dieu. Amen. Il fuit. Amen. Jésus leur posa la question. Amen. Il est mis à la preuve. Il dit, mais pourquoi vous ? Pourquoi ne vous en rendez-vous pas ? Amen. Pourquoi ne vous en rendez-vous pas ? Parce que ceux qui ont mangé, j'ai mis du pied des pères. Amen. Des pères et des millions à manger. Mais autant, lorsque nous sommes arrivés à la parole, ils m'ont abandonné. Amen. Lorsque je leur ai dit qu'ils doivent manger, ma chère, le poids, mon sang. Ils m'ont traité de sorcier, ils sont partis. Amen. Mais voyez-vous, c'est la parole. Amen. Vous devez manger la parole. Je suis la parole de vie. Je suis l'âme de vie. Et vous devez me manger. Amen. Celui qui me mange, aura la diété mère. Amen. Et ceux qui ont mangé, les pères et du pied sont partis. Amen. Comme beaucoup viendront dans nos églises. Ils recevront la guérison. Mais ils partiront. Amen. Ceux qui ont mangé les poissons. Qui ont vu les poissons être multipliés. Au point de nourrir des milliers de personnes. Comment deux, trois poissons. Amen. Nourissent des milliers, des milliers, quatre mille, neuf mille personnes. Sans quantité de femmes et d'enfants. Ainsi, grand miracle. Mais cela ne les a pas mis qu'émus. Amen. Le miracle, à tant qu'un ton, des miracles de révision, etc. Ne sauve pas une personne. Amen. Mais la parole de Dieu, c'est le véritable comprimé. Amen. Qui sauve la personne. Gloire au Seigneur. Amen. Vous êtes malade. Vous avez le paludisme. Amen. On vous donne peut-être des paracétamols. Des caliments. Vous buvez. Vous pensez que vous êtes bien. Mais il faut s'attaquer à la racine. Il faut prendre le véritable médicament qui s'attaque. Amen. A cette maladie-là. Amen. Et si, même si vous n'avez pas pris même du paracétamol, etc. Mais vous avez pris. Amen. Le véritable médicament. Contre le paludisme. Amen. La fièvre que c'est là. Amen. Les signes et les symptômes disparaîtront. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, ils ont mangé les poissons. Ils sont partis. Amen. Ils demandaient aux apôtres. Mais pourquoi vous aussi ne vous en aidez-vous pas. Amen. Mais voyez-vous, chacun sait comment il est venu à lui. A Christ. Amen. Chacun sait pourquoi il est venu. Amen. Et chacun sait ce qu'il est venu chercher. Amen. Amen. Quel faut aller voir dans le désert. Quel faut aller voir dans un endroit qui n'a pas de beauté pour attirer le regard. Quel faut aller voir dans le désert. Amen. Et voyez-vous, Pierre a répondu même. A qui irions-nous? Amen. C'est une question de révélation. C'est la conviction personnelle, individuelle, intérieure. Amen. Qui vous convainc que vous êtes au bon endroit. Amen. Amen. Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Et c'est le plus grand miracle. Amen. Ce n'est pas que tu as les miracles. Amen. Etc. Tu as la multiplication du pain. Mais tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. Amen. Et parce que nous, nous voulons avoir la vie éternelle. Amen. Nous sommes venus à toi. Amen. Gloire à Jésus Christ. Venu soit le nom du Seigneur. Amen. Et voyez-vous, c'est cela. Alléluia. Ainsi, ces choses ne sont pas de lui de la prière. Mais ce sont des témoignages. Amen. Les témoignages. Alléluia. Ce sont des promesses faites chères. Gloire au Seigneur. Amen. Dans les Écritures, aujourd'hui, nous taillons des croix. Mais ce sont des images de la croix. Amen. Amen. Ce n'est pas le poids de la croix qu'on a pris et qu'on a taillé. Amen. Mais ce sont des images de la croix que nous plaçons dans nos assemblées. Amen. Nous plaçons, qu'elle fait des croix même, qu'elle fait avec les statues de Jésus-Christ. Amen. Une personne qu'on appelle Jésus, qu'on a taillé, pointé et puis mis dessus. Gloire au Seigneur, il n'a chaque épouse partout, 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 partout. Nous avons cela. Oh, il n'y a qu'un seul Jésus. Amen. Plusieurs statues, etc. Ce sont les images. Amen. Gloire au Seigneur. Et lorsque Moïse, les enfants d'Israël étaient piqués par un serpent et qu'ils mourraient, Dieu leur donna un serpent des reins. Un serpent cloué sur un bois. Amen. C'était l'expiation. Amen. C'était l'expiation. C'était la grâce de Dieu. Amen. C'est ceux qui, amen, ôtaient le péché et leur faisaient grâce. Et voyez-vous, c'est lui qui regardait. Ne serait-ce que de lever les yeux, regardez, était guéri. Amen. Mais voyez-vous, frère, il était difficile pour certains de regarder. Amen. C'est qui paraît aussi simple. Mais d'autres ne regardaient pas. Gloire au Seigneur. Et vous avez vu ce petit extrait de film où l'enfant dit à sa mère, regarde seulement. Regarde seulement. Crois seulement. Amen. Et tu verras. Amen. La gloire de Dieu. Amen. Et voyez-vous. Alléluia. Cela fut donné, c'est une image. C'est un des serres ouvrés. Amen. Une statue. Amen. Une image. Une représentation. Amen. Qui, amen, a été donnée. Amen. A Israël. Gloire à Jésus. Amen. Et voyez-vous. Aussi longtemps que le peuple ne faisait pas de ça. Amen. Une adoration. Le peuple ne levait pas autour de cela. Une adoration. Amen. Ce n'était pas mal. Ce n'était pas un péché. Mais lorsque plus loin. Vous avez deux rois, chapitre 18. Il faut même s'en parler. Deux rois, chapitre 18. Lorsque, voyez-vous. Je passe à Ézéchal. On va voir. Elle est venue sur le trône. Il décida de purifier l'Église. Amen. De purifier Israël. Amen. De purifier Israël. Gloire au Seigneur. Et voyez-vous. En ce temps-là. Il s'est passé à Ézéchal. Il était devenu un objet d'adoration. Amen. Et voyez-vous. Il a mis cela en pièce. Il a mis cela en pièce. Gloire au Seigneur. Amen. On peut. Voyez-vous. Il peut arriver qu'on bâtit une petite adoration. Une génération autour de quelque chose. Amen. Et quelquefois, l'amour même. Amen. Voyez-vous. Qu'on a pour Dieu, pour son prophète. Amen. Beaucoup vont. Faire même de lui-là vraiment comme une adoration. Amen. Voyez-vous. Parce que l'homme est une nature idolâtre. Mais ce n'est pas ce qu'il faut faire. Amen. C'est l'expiation que Dieu donne. C'est la grâce que Dieu donne. Amen. Dans notre âge. Enfin, que celui qui régale le prophète. Celui qui croit en son message, ressort de la vie. Amen. Et voyez-vous. Un serpent des reins fut fait. Mais le peuple n'amourait pas. Le serpent des reins. Amen. Le peuple. Amen. N'amourait pas cela. Et lorsque le peuple a commencé à donner cela. Deux rois. Chapitre 18. Hein. L'esprit de Dieu a saisi. Hein. Ézéchias. Et il a détruit cela. Je sais que les gens n'étaient pas très contents. Je sais qu'il n'a pas reçu les faveurs de tout le monde. Tout le monde n'était pas d'accord avec lui. Mais il était en train de faire ce qui plaît à Dieu. Même si tout Israël n'était pas d'accord avec lui. Mais il était convaincu que ce qu'il faisait était vrai. Amen. Et aujourd'hui on peut lire cela. En son temps. Les gens ne pouvaient pas comprendre. Mais aujourd'hui nous lisons dans la Bible le témoignage. Et nous voyons que cela était bien. Mais les gens de son temps. Amen. Beaucoup n'étaient pas d'accord avec ce qu'il a fait. Comme quand Gédéon a détruit le tel adoration du Baal. Que son papa et les autres faisaient. Amen. La troisième année d'Osée. Fils d'Ela. Roi d'Israël. Ézéchias. Fils d'Akaz. Roi de Juda. Régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devait roi. Amen. Donc si vous avez 25 ans ou vous avez 20 ans. Vous savez Dieu bien. Amen. Amen. Hein. Il est régnant 29 ans en Israël. Sa maman s'appelait Abi. Fille de Zachary. Quand on le cite comme ça, ça veut dire que c'est des mamans bien. Amen. Soit c'est des mamans très mauvaises comme Jézabel. Amen. Amen. On disait du rame quelque part en disant. Sa maman, sa maman c'était Jézabel. Voilà. Amen. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement comme avait fait David son père. Amen. Mais je sais que beaucoup n'étaient pas d'accord avec nous. Beaucoup disaient qu'ils exagèrent. Amen. Peut-être qu'en ces temps où les gens pourraient ne s'être pas guérir. Peut-être qu'ils ont tenu des miracles en faisant ça. Amen. N'est-ce pas vrai? Parce que les gens n'avaient pas fait s'il n'y avait rien. Amen. Mais je suis sûr qu'il y avait des miracles. Parce que le frère madame dit, ce n'est pas la chose dans laquelle vous croyez. Amen qui est vrai. Mais c'est la foi dans ces choses-là qui vous donne la guérison. Amen. Vous vous appelez cela? Les gens vont entourer des bois. Les gens vont entourer des malicots. Ce n'est pas que le malicot est vrai. Ou bien l'art est vrai. Mais c'est la foi qu'ils mettent dans cela. Qu'on voit une autre qu'à travers cela, Dieu leur fait la grâce. C'est ça qui leur donne la guérison. Amen. La foi, c'est la foi. Il fit disparaître les hauts lieux, brisant les statues. Donc s'il était là aujourd'hui, je sais qu'il aurait des problèmes avec les catholiques. Amen. Il brisa les statues. Abattit les idoles. Dans l'Église. Parce que l'Israël c'est l'Église. Donc c'est dans l'Église qu'il y avait tout ça. Hein? Lui c'est un roi de soi. Amen. De la tribune de... De la tribune de... Judas. Les sacrificateurs n'étaient pas là. Hein? Ils étaient là. Gloire au Seigneur. Même c'est lui... Amen. Qui voulut... Qui eut à coeur... De ramener Israël sur le droit chemin. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi... Voyez-vous, si le pasteur s'égare, c'est très grave. Amen. Le pasteur s'égare, c'est très grave. Parce que les yeux du peuple sont soumis. Donc là où il va, on le dégare comme cela. S'il s'égare, les yeux s'égarent. Hein? Les yeux s'égarent aussi parce qu'on le dégare. On le souille, voilà. Donc s'il s'égare, les yeux aussi s'égarent. Donc quand le roi est beau en Israël, le peuple cherche Dieu. Amen. Alléluia. Quelquefois, vous voyez, même la plupart du temps, la couleur de... Voyez-vous, le sel, l'attachement du peuple à Dieu en Israël, n'était même pas lié au prophète. Amen. Mais il était lié au roi. Un prophète peut dénire, mais si le roi n'est pas spirituel, le peuple s'égare contre le prophète. Amen. Mais si le roi est spirituel, créant Dieu, il amènera le peuple à suivre le prophète. Amen. Vous avez une église, vous avez un prophète. Le pasteur est comme le roi. Si le pasteur est bon, il vous conduira à suivre le prophète. Amen. Mais si le pasteur n'est pas bien, il y aura un prophète dans le pays. Mais le peuple est le prophète et le pasteur. Regardez-le ailleurs. Mais vous êtes dans le message, quand même. Amen. N'êtes-vous pas des croyants du message? Amen. Oui, nous sommes des croyants du message. Mais le prophète a dit. Non, 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 non. Notre pasteur dit. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Amen. Vouloir au Seigneur. Oh, le pasteur il est semblant au roi qui devrait amener le peuple à se tourner vers le prophète. Amen. Il fit disparaître les hauts lieux, prisant les statues, abattit les victoires et mis en pièce quoi? Le serpent des reins. Amen. Donc faire le serpent des reins n'était pas un péché. Mais attorer le serpent des reins était un péché. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous comprenons cela? Amen. Et voyez-vous, sculpter, faire deux chérubins, faire deux chérubins qui se lèvent au-dessus du propisatoire n'est pas un péché. Faire des images des choses qui sont dans le ciel, les chérubins qui sont au ciel, Amen. Faire leur statue dans le temple n'était pas un péché. Nous sommes d'accord? Oui. Mais les adorer est un péché. Amen. Se prosterner devant eux est un péché. Amen. Ainsi aujourd'hui, Amen, Dieu nous donne aussi une arche et un propisatoire. Amen. Gloire au Seigneur. Lorsque vous regardez la photo de Willa-Venam et la colonne de Nio au-dessus. Amen. Voyez-vous, c'est Dieu, celui qui voyage sur le ciel des chérubins, c'est la colonne de Nio et dans le prophète, Amen, que l'aigle, la colonne de Nio couvre, à l'intérieur du prophète, il y a la parole de l'aigle. Il y a la main cachée. Gloire à Jésus-Christ. Alors vous regardez le prophète et la colonne de Nio, c'est large avec la parole et le couvercle au-dessus de lui. Amen. Gloire au Seigneur. Nous regardons cela, mais nous ne venons pas nous prospérer devant le prophète. Vous comprenez cela? Gloire à Jésus-Christ. Véni soit le nom du Seigneur. Amen. Et nous avons aussi parlé de Dieu. Dieu sait que l'homme tomberait. N'est-ce pas? Dieu sait que l'homme tomberait. Mais pourquoi a-t-il créé le serpent? A-t-il permis au péché de venir? Gloire au Seigneur. Hein? Il sait qu'Ana et Ève vont tomber. Et puis il met, il met, il met, il met l'âme de la mort là. Quand il sait que ses enfants tombaient. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors au-delà des questions qu'on peut se poser, posez-vous n'importe quelle question. Pourquoi Dieu a créé le péché? Pourquoi Dieu a laissé le péché venir? Pourquoi Dieu a laissé le péché de libération? Amen. Pourquoi Dieu a laissé le péché venir? Ne sait-il pas que le péché de libération? Si, si. Ne sait-il pas que les gens tomberont? Si, si. Mais pourquoi a-t-il perdu cela? Posons-nous et posez-vous toutes les questions que vous voulez. Mais à la fin de vos voyages, de votre voyage en question, vous vous arrêtez et vous dites quelle reprange ferais-je à Dieu? Amen. C'est vrai. Questionnerais-je Dieu? Non. Amen. Dieu n'est-il pas libre et souverain de faire ce qu'il veut? Amen. C'est juste. Et Dieu n'a-t-il pas raison dans tout ce qu'il fait? Amen. Les voies de Dieu ne sont-elles pas parfaites? Amen. Les soeurs de Dieu ne sont-elles pas parfaites? Amen. La vie m'a dit quelque part, ne vous plaignez pas de Dieu, ne plus tôt de vos péchés. Amen. C'est écrit quelque part. Et je sais que vous avez dit à tout cela. Que l'homme ne se plaigne pas, Amen, de Dieu ou de quoi, de quelque chose, mais qu'il se plaigne de ses propres péchés. Amen. Et quelquefois, c'est des gens qui veulent pécher, qui veulent pécher, qui veulent fuir dans le péché, qui veulent que l'Église ferme les yeux pour les laisser vivre comme ils veulent. Amen. Comme je disais à cet homme, Montrez-moi, Montrez-moi, Montrez-moi quelque part, qui dit qu'un homme marié, s'il couche avec, avec une fille là, il y a une copine, Montrez-moi que c'est mauvais. Amen. Encore bien cela? Allez-vous. Et, Amen. A bien une fois, j'ai congéné dans mon état, quelque part encore, il dit, non, 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 moi, je crois que mes amis, ce sont les prêtres. Amen. Et je sais qu'il y a un prêtre, un catholique, et tout ça, ses amis, c'est les prêtres, etc. Montrez-moi, ça veut dire que, étant catholique, et ayant des amis prêtres, ça veut dire que ses amis, on l'a ensuite tenu dans ça. Parce qu'ils jouent dans la même équipe. Amen. Ils jouent tous dans la même équipe. Amen. Pour l'amour du Seigneur. Et on était là encore, il a surlevé ça, il a dit, Monsieur, tout rapport sexuel en théorien du mariage est un péché. Amen. Est un péché. Il faut d'abord croire ça d'abord. Il dit, oui, mais en quoi est-ce que l'homme marié ayant une copine, c'est mauvais. Où est-ce que c'est ? Le fait d'abord, le fait d'abord de comprendre, et le fait d'abord de comprendre que tout rapport sexuel en théor du mariage est un péché, règle le problème. Ils ont braqué les yeux sur moi et puis, j'ai posé ma main sur la table comme ça. Il dit, ça, c'est le mariage. Et comme je vous dis ça, il dit, le même homme, la même femme, la même femme qu'il a, voici le mariage. Avant le mariage, c'est la débauche. Avant le mariage, c'est l'impuricité. c'est une bénédiction. lorsque tu es marié, tu es de ce côté-ci, avec ta femme. Lorsque vous passez de l'autre côté, vous traversez le mariage, c'est un acte agréé et béni par Dieu. Amen. Tu couches avec la même femme. Avant le mariage, c'est un péché. C'est l'impuricité. Après le mariage, c'est une bénédiction. Amen. Donc, lorsque tu es marié, tu es de ce côté-ci, avec ta femme. Amen. La connaître, c'est une bénédiction. Mais lorsque tu sautes encore le mariage, tu viens prendre une femme ici, que tu n'as pas mariée. Tu n'as pas mariée. Donc, tu viens encore, en dehors du mariage. Est-ce que vous comprenez cela? Tu traverses le mariage, et puis tu viens prendre une femme ici, avec laquelle tu couches, sans avoir marié, tu retournes dans la déboche. Amen. Donc, une personne qui fait cela, c'est de l'impuricité dans le mariage. C'est ce que la Bible appelle adultère. Amen. Vous vous rappelez cela? Amen. Gloire au Seigneur. Et les gens, avec les yeux, comme ça, 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 nous, on a jamais entendu ça. Amen. vous entendez. Amen. Et l'histoire du bon Seigneur. Gloire au Seigneur. Et si vous voyez, on peut se poser toutes les questions qu'on veut. Pourquoi Dieu a laissé le péché venir? Pourquoi a-t-il laissé venir? Venir, etc. Et puis, à la fin, la voix est dit, Dieu a raison. Tout ce qu'il fait est bon. Et Dieu sait ce qu'il fait. Et ses voies sont parfaites. Amen. Ces voies sont parfaites. Dans Ézéchiel 3, Ézéchiel 33, Amen. Dieu dit, ce sont plutôt vos voies qui ne sont pas droites. Parce que Dieu dit, si le juste abandonne sa voie, et va faire ce qui est mal, j'oublierai tous les biens qu'il a fait, et il sera puni à cause du mal qu'il a fait. Alors le peuple dit, les voies de Dieu ne sont pas droites. Dieu dit, c'est plutôt vos voies qui ne sont pas droites. Amen. Amen. Vous avez, vous avez ça dans Ézéchiel 3, vous disiez, c'est comme si Dieu discute avec. Gloire au Seigneur. Amen. Qui éthologera Dieu? Amen. Et nous avons vu, que voyez-vous, nous devions comprendre. Pourquoi Dieu fait tout cela? C'est pour se dévoiler. Dieu sort de la solitude, et Dieu se fait connaître. Amen. Ces multiples attributs qu'il a dans son magasin en lui-même, Dieu commence à les expérioriser. Amen. Dieu les fait sortir. Dieu montre ce qu'il est. Amen. Et il valorise, Amen, ses attributs, ses qualités. Amen. Glorie au Seigneur. Ah, donc il est un sauveur. Ah, donc, on ne savait pas que c'était un brillant maçon. Ah, on ne savait pas qu'on avait un grand mécanicier dans le car. Oh la la. On a voyagé, 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 Le camion tombé en panne. Oh la la, mais s'il n'était pas là. Ah, donc le monsieur qui était là, c'est une grande mécanicier. Oui, oui, oui. Mais aussi, l'entend que le car n'est pas tombé en panne sur la route, son attribut était voilé en lui. Amen. Il fallait que le car tombe en panne. Amen. Pour qu'il se fasse connaître. Pour qu'il met en valeur ce qu'il sait. Amen. Parce que Dieu, c'est pas bouche. Non. Dieu, c'est l'action. Amen. Amen. Ainsi, voyez-vous, il fait ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut. Amen. Pour un but. Gloire au Seigneur. C'est enfin de se faire connaître. Gloire à Jésus Christ. Amen. On peut prendre, hein, prénonce Job, Job 10, 18. Prénonce Job 10, 18. Nous, qu'on prénonce cela. Amen. Les modernes peuvent se poser la question. Hein. Dieu, Dieu même sait que. Dieu même sait que. Hein. Dieu même sait que. Lorsqu'il parle comme ça, il a gardé votre cœur. Donc Dieu n'est pas bon. Donc Dieu n'est pas bon. Dieu est mauvais. Non, je n'ai pas dit que Dieu est mauvais. Ok. Donc ce qu'il fait est bon. Oui, ce qu'il fait est bon. Donc cherche à comprendre pourquoi il a fait ça. Amen. Pour l'en recevoir. Hein. Comme une femme. Mon mari l'a vu. Ça là, il est mauvais. Ça il est mauvais. Ça là, je l'ai fait. 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 Oh, je l'ai fait. Oh, je l'ai fait ça. Est-ce que tu penses que ton mari voudrait ta mort et tout ça. Non, non, mais je sais qu'il ne peut pas aller jusqu'à là. Donc ce qu'il a fait là, c'est le problème vite. C'est à cause de quelque chose qu'il a fait ça. Demande-lui. Sois, calme-toi. Demande-lui. Il va te dire. Mais il ne t'excite pas en même temps. Vous comprenez cela? Amen. C'est, 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 c'est. C'est comme cela. Job 10, 18. Pourquoi m'as-tu fait sortir du sein de ma maman? Hein? Tu vois, et, 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 Jérémy aussi parle de ça. Quelque part, hein. L'homme se plaint. Quand il est là, il sait qu'il va mourir. Il est malade jusqu'à, etc. Moi-même, pourquoi, pourquoi même, je suis venu au moins-même? Pourquoi m'as-tu fait sortir du sein de ma maman, c'est Job? J'ai serré mort et aucun neul ne m'aurait vu. Hein? Mais non, Job, Job 12. Pourquoi les gens prospèrent? C'est que, ben, c'est là. C'est tout, voilà. Ben oui, il a des questions. Il est là. Toi qui vas à l'église, tu es beau, tu essaies de faire ce qui est bien et tout ça. C'est toi, ta vie, là, c'est du. Mais, quelquefois, Dieu peut vouloir avec quelque chose comme ça, en plus de servir. Amen. Donc, il faut pas te plaindre en tout. Amen. En tout ça, il faut pas te décourager. Voilà, moi, je veux plus, je veux plus à l'église. Voilà. Si je dois aller à l'église et puis voir les paillers être plus sûrs que moi, moi, je veux plus à l'église. Voilà. Moi, je veux plus à l'église. Ah, le diable, là-bas, il a dit Dieu. Je t'ai pas dit. Je t'ai pas dit. Je t'ai pas dit. Amen. Donc, tu peux voir, on a comme besoin de partir, d'être comme Lazare. C'est vrai. Mais y'en a même qui vont commencer comme Lazare. Quand ils vont devenir comme l'homme riche, ils ont fini, ils descendent du cadre. Amen, c'est vrai. Hein, ils descendent du cadre. Ils ont dit au revoir. Voilà, j'ai eu, vous pouvez pas dire. Hein? Pourquoi les méchants vivent-ils? L'homme est la honnête de soucire, homme de toi. Hein? Vous êtes là, voilà. Le frère, il a l'été là, il voit, le gars livre. Voilà, il vit comme il veut, etc. Et puis, nous, on les regarde. Ah, le gars, il vit, hein? Non, il vit, il fait sa vie. Et ça, c'est le chrétien qui parle du païen comme ça. Il mange la vie même. Oh, tu sais que c'est la mort, il a peut-être mangé. Amen. C'est le païen où David, il a des passages comme ça. Ça peut être qu'on va lire encore. Pourquoi les méchants vivent-ils? Pourquoi les voitons à vieillir et à croître leur force? Leur postérité s'affermit avec eux, à leur présence. Leur rejetons, c'est-à-dire leurs enfants, prospèrent sous leurs yeux. Dans leur maison règne la paix. Sans mélange de crainte, le jugement de Dieu, c'est-à-dire la verge de Dieu, ne vient pas leur frappir. Amen. Hein? Leurs taureaux sont vigoureux. Il fait quoi? Leur génie se conçoit et n'invente pas. Amen. Ils laissent courir leurs enfants comme des bébis et leurs enfants prennent l'arrivée. Amen. Ils chantent au son du tambourin, de la rade. Ils se réjouissent au son de la flûte des chants. Ils passent leur jour dans le bonheur. Ils descendent en un instant dans le séduit de mort. C'est ça. Ça s'arrête là. Amen. Et après. Et après. Amen. L'homme riche, le poids des yeux. Amen. Et Dieu n'était pas là. Amen. Il n'y avait pas, il n'y avait pas eau céleste. Amen. Il n'y avait pas l'eau à voir. Amen. Et il cria. Il n'y avait pas télévision. Amen. Il n'y avait pas canal. Amen. Il n'y avait pas WhatsApp. Et il cria. Amen. Je vous souhaite le Seigneur. Mais Lazare était bien. Amen. Et nous voulons être plaqué à每 ce temps. Amen. Je sais de bien. Amen. C'est sa pleurie. Ça c'est le soleil. C'est le bonheur éphémère. Amen. C'est bien. Momentané. C'est pour un moment, c'est pour un temps. Mais le Fils de Dieu aura eu une joie et diamètre. Amen. Bienvenue soin de l'île Seigneur. Vous avez Jérémie. Jérémie 12 Jérémie 12 Et puis psaume combien ? Psaume 73 Même le prophète se pose la question Jérémie 12 combien ? Tu es trop juste Éternel Il faut commencer d'abord par là Avant de te plaindre Il faut dire d'abord Tu es trop juste Si il laisse Il fait un miracle Pour les trois enfants hébreux Qu'on gère dans le feu Lui il descend avant le quatrième homme Pour les délivrer Mais il laisse Jean Hus Mourir sous le feu Il laisse Michael Servet Rester sous le feu Dont l'eau à arroser Pendant quatre heures Avant de mourir Tout ce qu'il fait est beau Oh Dieu ces oeuvres sont justes Tu es trop juste Éternel Pour que je conteste Avec foi Tu es juste Tu es souverain Tu fais ce que tu veux Amen Je ne vais pas demander La vie que tu m'as donnée Au Dieu Il dit Bon écoute Tu vas plus respire Il ne sait pas où il a J'ai fait respiration Goulard au Seigneur Amen Il a établi sa loi Et on doit le remercier Béni soit le nom du Seigneur C'est sa volonté Comme un homme qui prend Il y a une loi en tout n'est-ce pas Il prend des piles Et puis bon Il dit bon Je vais allumer la vie Si tu as anniversé Et tout ça Ça ne va pas s'ennuyer Hein Si tu as pris un caillou Tu as lancé en l'air Il y a une loi Un caillou Tu as lancé vers le ciel Il y a une loi Et c'est Dieu Qui a établi sa loi Que tu veux ou tu ne veux pas Remercie Dieu Tu prends le caillou Tu lances En l'air Même si tu vas louer Même les gens Pour venir chanter Prier etc Le caillou va descendre Hein La terre va réclamer Son caillou C'est la loi de Dieu Donc Dieu est bon Dans tout ce qu'il veut Pour que je conteste avec toi Je veux néanmoins T'adresser La parole Sur tes jugements Question-réponse Hein Question-réponse Pourquoi La voix des méchants Est-elle Prospère Jérémie fait Question-réponse Avec Dieu Amen Seigneur Tu vas me remonter La prochaine fois En l'air En fait Question-réponse Est-ce que quelqu'un A-t-il une question Je lui dis Moi 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 j'ai une question Il dit Bon pose ta question Seigneur Faut pas Faut pas Te fâcher Et puis ça Pourquoi La voix des méchants Est-elle prostrate Mais tu es prophète Et tu ne sais pas Ce chose Pourquoi Toutes les belles filles Vient-il En paix Tu les as plantées Ils ont pris racines Ils croissent Ils portent du fruit Tu es près de leur bouche Mais loin de leur cœur Et toi Et toi Éternel Tu me connais Tu me vois Tu sens mon cœur Qui est avec toi Enlève-les Enlève-les Comme des brebis Qu'on doit évolger Prépare-les Prépare-les pour le jour Du carnage Enlève-les 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 Mais ils ne tombent pas malades Mais ils ne tombent pas malades Comment on peut comprendre ça Ils ne connaissent pas D'hygoïdes Il y en a même Tu les prends Un bras là Ils disent Ça se casser Ça pue Tu les hospitalises Ils sortent Ils prennent Un bruit Ils se promènent Ils ne pleurent pas Il n'a rien Il vit Jusqu'à le point Le bras Quelquefois Sarah pouvait tomber La plaie va se cicatriser Et il continue de vivre Comment on peut expliquer ça Quelquefois L'homme qui est assis là Bien mangeant bien C'est l'avant Sour au bilet Fia Fia Par contre L'homme qui est sour au bilet Fia Il se prit Pourquoi je ne comprends pas Je ne comprends pas Amen Il croit là Voyez-vous Je n'en c'était là Le robinet Il était sur du fia Et puis un coup Dieu a pris le robinet Il a secoué le robinet L'arbuste Le petit arbre était mort Mais pourquoi Dieu a fait ça Ah bon Je te souviens de lui Et puis tu veux Que j'extermine Tous les limites Somme 91 Couloir à Jésus Christ Et quelquefois Des pensées comme ça Hein Ça nous est triste Ça nous diminue Ça nous est trop gras Ça dégrave notre adoration On vient à l'église Malheureux Triste Etc Alors qu'on devrait Se rejouir à chaque fois Amen Somme 73 1 C'est David D'accord Les grands hommes comme ça Jambes Dieu a dit Si dans la vie Les gens sont Si je trouve un jambes Je le sauve Mais c'est un jambes Qui se plaignait Jérémie Avant que tu ne naisses Cela dit lui C'est quand l'homme Sort du ventre Qu'il reçoit le souffle L'esprit Mais lui Depuis le sein de sa mère Il a eu une naissance particulière Depuis le sein de sa mère Il a reçu la décharge De Dieu Amen Comme Jean-Baptiste Amen C'était des muscles Qui s'agitaient dans le ventre L'esprit n'était pas encore là Amen Mais Voyez-vous Depuis le ventre Il a reçu la décharge De l'esprit de Dieu Il sera La plus dit Il sera Où est Dès le ventre De sa mère C'est-à-dire Il a eu une naissance spéciale Particulière Voyez-vous Parce que l'homme A le ventre Amène ses muscles Amène des muscles vivants Mais il n'a pas encore Reçu l'esprit C'est quand il sort Du ventre Qu'il reçoit l'esprit Hein Quand vous avez Un noyau de manque Hein En me sens Un homme n'a pas d'esprit N'est-ce pas C'est ça C'est un corps Mais vous prenez Le noyau Vous le mettez Dans le sol là-bas Il y a une loi Le Dieu en lui Qui le fait travailler Et tout ça Jusqu'à ce que Voyez-vous Les bourgeons Les feuilles Soit Mais l'âme a un corps L'animal A corps et esprit Et l'homme A corps Esprit Et âme Vous comprenez ça Mais il soit Le Seigneur Oui Dieu Bon pour Israël Pour ceux Qui ont le coeur Pur Mais c'est ceux Là qui se plaident Toutefois Mes pieds Allent réfléchir Mes pas Etent sur le point De rétrograder De glisser Car je portais Envie Aux pécheurs Aux insensés En voyant Le bonheur Des méchants Ça cause des problèmes Vos croyants David Job Jérémie Que sais-je encore Gloire au Seigneur Rien ne les tourmente Jusqu'à leur mort Et leur corps Est chargé D'un bon point Ils grossissent Le chrétien Il maigrit Voyez-vous Et quelquefois Dieu disait à Israël Ne passez pas Au Bénoua Ne passez pas Par ici Ce sont C'est un héritage C'est 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 une bénédiction Que j'ai apporté A ce peuple là A ce peuple Gloire au Seigneur Ils n'ont aucune part Aux souffrances Humaines Ils ne sont point Frappés Comme le reste Des hommes Ainsi L'orgueil Les sert De collier Très orgueil La violence Est le vêtement Qui les enveloppe L'uniquité Sors de leurs entrailles Leurs pensées Les pensées De leur cœur Se font jour Ils se raillent Se moquent Ils parlent Méchantment D'opiné Ils prophèdent Les discours Hautés Ils élèvent Leur bouche Jusqu'au ciel Ils parlent A An-Ajulia Dieu même Et leur langue Se promène Sur la terre Voilà pourquoi Son peuple Se tourne De leur côté Beaucoup de frères Les soeurs Se tournent vers eux Et se demandent Pourquoi J'ai purifié Mon cœur Voilà pourquoi Son peuple Se tourne vers Se tourne de leur côté Il avale l'eau Appendamment Et il dit Comment Dieu Saurait-il Comment le très haut Connêtrait-il Ainsi sont les méchants Toujours heureux Ils accroissent Les richesses C'est donc En vain Que j'ai purifié Mon cœur Et que j'ai Lavé mes mains Dans l'innocence Chaque jour Je suis frappé Tous les matins Mon châtiment est là Ça va aller Vous comprenez ? Lorsque vous arrivez là Sachez que quelqu'un Est déjà passé par là En fait d'être Pour vous une consolation Si je me dis Le fils d'Azaf Si je me dis Je veux parler comme eux Je veux faire comme eux Voici je trahirai la race De tes enfants Quand j'ai réfléchi Là-dessus Pour m'éclairer La difficulté fut grande À mes yeux Je n'arrivais pas à comprendre Quelle fois que tu es assis À la maison Toi seul Assis dans ton état solitaire Seul La main sur la tête La tête qui baisse Trop lourd Tu es seul Mais il y a un lieu Où on va Et puis on est bien Amen Et il dit Jusqu'à ce que 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 en paix. On acclame le nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Que véritablement, le cœur amène, se tourne vers Dieu et voit que Dieu est souverain. Dieu tient ma vie. Il m'a créé pour un but. Lâche ne dira pas. Hein? C'est pas ça? Vous avez dit ça? C'est pas là. La hache ne vient pas. La roue de la machette. La tabade ne dira pas à celui qui le manipule. L'argile, hein? L'argile ne dira pas à celui qui... Pourquoi me moutille comme ça? Hein? C'est lui qui manipule le caoutchouc. Pourquoi tu prends le caoutchouc pour faire des chaises et puis les gens se rompent bien dessus? Et puis moi, tu me fais pour là-bas? Tu m'aimes pas? Hein? Tu fais, tu me prends, tu me fais purigeoir. Hein? Personne ne veut me regarder. Même quand on me prend pour sortir, on me cache. Mais même l'autre partie, tu les as fait chaises. Les gens sont heureux de s'asseoir dessus. Pourquoi as-tu fait cela? Il ne demandera pas la main pourquoi? La main souveraine. Le caoutchouc est en son propriétaire et il en fait le vase qui est en son propriétaire et il en fait le vase. C'est un propriétaire et il en fait le vase. C'est un propriétaire et il en fait le vase. C'est un propriétaire et il en fait le vase. Oui, son est simple. Les sons de sang qui courent du palais, C'est un peu dévain de toi, à te prie, 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 prie. Sous-titrage ST' 501